Voilà donc comment se présente le packaging. Nous avons la serrure, le mode d'emploi, ensuite nous avons un jeu de vis, une gâche, donc la gâche de fermeture qui vient se prendre comme ceci, et les enjoliveurs pour faire la finition extérieure. En option, nous avons le cylindre à rajouter, le cylindre qui est maintenu par une vis, un tour de clé et ça verrouille le pen. Ensuite, il n'y a plus qu'à installer les carénages de finition et finir avec la béquille qui elle aussi n'est pas livrée avec, étant donné une option, il faut l'acheter séparément. J'ai fabriqué une platine pour fixer la serrure sur mon portail puisque c'est un portail en acier. Déjà la première partie, donc la partie gâche, on l'enlève. Et la soudure définitive, un petit coup de meulage des soudures. Donc, plus qu'à visser la serrure, donc avec les points de fixation. Donc, installation du carénage pour la finition et plus qu'à installer les béquilles avec un petit peu de serrage à clé Allen. Et voilà, c'est fonctionnel. On essaye un petit peu, voilà, c'est verrouillé. Voilà, donc le pen est bloqué. C'est assez pratique, la pose en applique, ça va bien. La fermeture est plutôt douce. L'ouverture est précise. Et qu'elle apporte quand même pas mal de possibilités pour l'utilisation puisqu'on peut s'en servir pour un portail électrique, motorisé, etc. Qu'elle est réversible. Et qu'aussi, une petite chose, elle est insensible à la rouille puisqu'il y a tout le corps étant en plastique. Donc, ça va plutôt bien. Sous-titrage Société Radio-Canada